... Nous sommes dans un hameau du canton de Beuzeville, à Van Croo. Et nous allons effectuer un trajet de 7 km, le sentier de la fontaine d'Omin. L'église Saint-Denis de Van Croo présente quelques éléments romans, ainsi qu'une tour carrée, pierre et silex. Faisons le tour du cimetière. Le retour de la belle saison. Déjà des fiquaires et des véroniques pour un 13 mars. Derrière l'église, un bel if, comme souvent dans le département de l'heure. Clocher de l'église Saint-Denis de Van Croo. Dans cette cour, un eucalyptus, qu'on n'aurait pas soupçonné rencontrer ici. A l'assaut des sentiers. A l'assaut des sentiers. Les blés commencent à sortir. Les primulas sont là depuis longtemps, avec cet hiver si doux. On prend le petit sentier sur la gauche. C'est toujours un grand plaisir de les retrouver au printemps. Vue générale de Van Croo. Passage délicat. Arbre taillé à la tétard. Frennes taillées en tétard. Frennes taillées en tétard. Offrant de larges panoramas. Les jonquilles doivent pulluler dans le sous-vois. Est-ce un aérolite ? Au carrefour, nous empruntons la rue de la fontaine d'Omin. Tout calme, on ne le dérange pas. Les fotinias sentent le soleil. Nous sommes sur du goudron, mais il n'y a pas beaucoup de voitures, heureusement. On chemine, on chemine. Ces pommiers sont tellement envahis par le guis qu'on croirait qu'il s'agit de leur feuillage. La Normandie profonde. Le torchis. Talut piqueté de prime vert. Des propriétés à l'écart du monde. Des vrais amas. Un déluge de fleurs. Le printemps n'est pas encore là. Et cependant, l'herbe reverdie. Nous allons emprunter le chemin creux sur notre droite. Pour descendre vers la source, le lavoir et la fontaine d'Omin. L'endroit est particulièrement charmant. Parlement d'Omer. Aj%. C'est parti. Très bel endroit. Un site caché et méconnu. Tout est prévu pour enjamber. On ne se trompe pas, le balisage du sentier est jaune. Le site a été dégagé au tout début du XXIe siècle par la municipalité. Le lavoir se situe juste à côté. L'endroit se prête au repos. Nous allons remonter l'autre versant, mais le sentier est boueux au voisinage de la source. Nous nous sommes fait aborder par des gens soupçonneux qui nous demandaient ce qu'on faisait là. Ils devaient nous prendre pour des cambrioleurs en repérage. Mais on ne repère que les fleurs et les animaux. Un petit filet d'eau coule sur le sentier et c'est vraiment la gadoue. Une belle fleur de pissenlit à la mi-mars. De belles narcisses sur notre trajet. Un bel épicéa. Une ferme. Retour sur le plateau. Des vedettes qui ont peut-être paradé au salon de l'agriculture. La production betteraviaire n'est pas morte en France. Les betteraves sont sous des bâches maintenues par des pneus. On emprunte à travers champs. Dans le lointain, l'église de Martinville. Cette partie du parcours est plus monotone. Nous sommes en vue du village de Martinville qui avait servi de point de départ à une autre excursion. L'église Saint-Pierre et les maisons à colombages. Ce sentier, nous l'avions effectué en sens inverse. On s'approche de Martinville à la queue leuleux sur le chemin. L'arrivée à Martinville, l'église Saint-Pierre. Nous reconnaissons bien les lieux. Nous franchissons le bourg tout droit. La façade et ses motifs renaissance. Nous reconnaissons ces lieux explorés une année précédente. Ainsi que le château qui jouxte l'église. A Martinville, on fait dans l'art moderne. Nous tournons à droite vers la statue de la Vierge, le pigeonnier du village. Il est en rénovation. Superbe bruyère. La statue de la Vierge qui marque une étape de la randonnée. Rue du Gros-Être. Le bois domine un vallon. Nous redescendons à nouveau dans le vallon. Le bois domine un vallon. Au fond de la vallée. Les saules commencent à verdir. Nous laissons une propriété privée sur notre droite. Sentier très boueux. Nous rejoignons le petit ruisseau dont nous avons vu la source tout à l'heure. à la fontaine d'hommes. Il faut marcher sur le guet. La rivière serpente en sous-bois. On remonte ensuite vers Vanncro. A droite toute. On continue à monter. Un petit ruisseau. Un petit ruisseau. Une pervanche. L'église de Vanncro est en vue. Église Saint-Denis. Le vent de la plaine pour terminer cette rando. Et on tourne enfin vers Vanncro. Fin de cette randonnée de 7,1 km. Un terrier dans la haie. Le gui. C'est la fin. Un terrier dans le haut. Un petit ruisseau. Un petit ruisseau. Il faut pouvoir terminer cette randonnée. Sous-titrage FR ?